... N12h30, l'heure de votre point info de la mi-journée. Et on commence par parler cheveux. Ce ne sont pas juste des coiffeurs, ce sont des coiffeurs justes. Certains professionnels ont choisi de récupérer les cheveux pour les recycler, notamment en matériaux capables de dépolluer les océans. Une pratique qui fait des émules dans les salons. Colline Davy a rencontré deux de ces coiffeurs engagés. Dans ces salons de coiffure, on ne vient pas seulement se faire couper les cheveux, on vient aussi sauver la planète. Je peux vous proposer à 11h si vous voulez. Estelle propose des couleurs et shampoings 100% naturels à base de plantes, mais en plus, elle recycle les cheveux. Donc on récupère tous les cheveux coupés dans la journée, et du coup qu'on met dans un sac qu'on envoie par la poste pour être recyclé, pour permettre de filtrer les eaux usées. Un engagement depuis trois ans avec les coiffeurs justes, pour une raison toute simple. Faire un petit geste pour la planète aussi, il y a de plus en plus de gestes comme ça qu'on peut faire, et du coup ça fait moins de poubelles aussi pour nous en tant que coiffeurs, parce que c'est 90% de nos déchets dans nos poubelles. À quelques kilomètres de là, Chantal agit elle aussi pour l'environnement. Avec ses trois salariés, elle récupère une poche de 100 litres de cheveux par mois pour Capilum. Le cheveu est constitué de kératine, donc il récupère la kératine du cheveu pour tout ce qui est recherche médicale sur les soins de la peau. Il s'en serve pour récupérer les eaux polluées dans les mers et dans les océans, puisque c'est très hydrocarbure, donc ça accroche tout ce qui est gras. Et également maintenant, ce qui est super aussi pour l'agriculture, donc pour tout ce qui est paillage, ils fabriquent avec les cheveux des paillages pour éviter le sèchement de la terre, donc les économies d'eau pour la végétation. Avantage supplémentaire, ici pas de frais postaux, il suffit de déposer les cheveux dans un dépôt. C'est pas sorcier, de toute façon on balayait nos cheveux auparavant et on les mettait dans une poubelle classique en tout venant, ce qui était bien dommage. Donc maintenant c'est vraiment une poubelle exclusive cheveux, qui soit colorée, naturelle, blond, brun. Dès que le bag est rempli, c'est ramassé, et ils nous renvoient après des sacs dès qu'on en a besoin, il n'y a pas de souci. Il y a un abonnement qui est fait annuellement pour pouvoir avoir et le totem, et les sacs, et les explications pour la clientèle également. Simple comme bonjour, aujourd'hui en Vendée, plus de 160 coiffeurs sont engagés dans le recyclage de cheveux. Et demain nous irons à la rencontre d'un autre coiffeur engagé, mais qui utilise cette fois-ci les cheveux des patientes en chimiothérapie pour leur en faire des perruques. Dans le reste de l'actualité, le pays de Saint-Gilles, Croix-de-Vie-Agglomération, lance un nouvel outil pour favoriser la mise en relation des employeurs et des demandeurs d'emploi. Un portail en ligne qui centralise toutes les annonces des différents sites de recrutement classiques comme Pôle emploi, APEC ou encore Jobi-Joba sur ce secteur géographique unique. Il permet de créer et de déposer son CV. Un espace est dédié aux étudiants pour les demandes de stages. En seulement deux jours, près de 1800 offres d'emploi étaient déjà consultables sur le portail. C'est une sorte d'aspirateur à offres d'emploi, c'est-à-dire que toutes les offres d'emploi qui sont déposées sur ces différents sites, ces 400 sites, sont aspirées et rebasculées sur ce portail emploi, ce qui permet une facilité pour les personnes qui recherchent une offre de trouver quelque chose sur le pays de Saint-Gilles. Ils savent qu'ils n'auront que des offres sur le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Le site s'appelle www.paysaint-gilles.fr Coût pour la collectivité, 6000 euros par an. Parlons à présent de la jeune chambre économique à la Roche-sur-Yon, c'est la seule du département. Elle accueillait ce week-end les nouveaux membres du réseau national, une soixantaine de personnes venues des quatre coins de la France. Un week-end d'intégration sous le signe de la convivialité et de la découverte. Grégoire de Châtillon était avec eux. Au micro, le président de la jeune chambre économique française, il est venu accueillir une soixantaine de nouveaux membres de l'association. J'ai rejoint la jeune chambre économique parce que j'ai envie d'être acteur des changements à impact positif, surtout sur nos territoires. J'ai remarqué beaucoup de bienveillance, une envie énorme d'agir sur son territoire, de contribuer à notre échelle, à un monde meilleur, et une envie commune de progresser. Et c'est ce qui m'a plu à la jeune chambre. Ils ont donc, comme point commun, cette volonté de s'engager pour leur territoire. Ils sont venus des quatre coins de l'Hexagone, au menu pour eux, et tout au long de l'année, des formations et surtout de l'action, afin de se rendre utiles. Les jeunes chambres économiques et surtout les jeunes qui sont dans ces jeunes chambres sont le reflet de notre société. Et donc, sur un territoire où il peut y avoir des sujets en lien avec l'environnement, la biodiversité, la jeune chambre économique est une association qui va aider à créer des projets qui répondent à ces difficultés que le territoire peut rencontrer. Détecter les difficultés qu'un territoire peut rencontrer, entreprendre des actions innovantes, la jeune chambre économique de la Roche-sur-Yon, reconnue pour son dynamisme, ne manque pas d'idées. On a pour ambition de ramener du végétal dans le centre-ville de la Roche-sur-Yon. Et donc, il existe des canopées végétales. Et donc, pour végétaliser la place des Halles, avec la ville, nous avons pour objectif, au printemps 2023, d'installer des canopées végétales, ce qui est des structures métalliques sur lesquelles on peut mettre du végétal. Donc, ça répond aux problématiques de place, notamment la place des Halles, où il n'est pas possible de planter des arbres, tout simplement parce qu'il y a le parking dessous. Et donc, c'est une réponse à cette problématique, afin de ramener des îlots de fraîcheur dans la ville. Vous êtes jeune, vous pouvez aussi contribuer au progrès de la communauté. La sélection, elle se fait par l'âge, parce que nous sommes la jeune chambre économique, et donc c'est de 18 à 40 ans. Si vous êtes entre ces deux âges, vous êtes les bienvenus à la jeune chambre économique. La jeune chambre économique de la Rochurion, la seule dans le département, compte une trentaine de membres. Ils sont 2000 jeunes en France, membres d'une jeune chambre économique, à agir pour créer des changements positifs. Au sable de l'Aune, préparez-vous à suivre les championnats de France Masters 2022, sur le spot de Tanchette. La compétition commence ce vendredi, et va se poursuivre tous les week-ends. Un championnat réservé aux plus de 35 ans. Une nouvelle fois, ce sera la fête de la discipline, avec un village surf de 12 exposants, et des animations inédites durant ces trois jours. Et parmi les animations attendues, une compétition de surf de nuit, qui se déroulera le samedi 1er octobre, de 19h à 23h, et ouvert au grand public. 12 riders relèvent le défi cette année. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivie. On se retrouve très bientôt, à 18h, pour une toute nouvelle édition. D'ici là, passez une très belle après-midi sur TV Vendée. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?